Ce seul lundi, à Albertville, il rejette le plan de restructuration à venir au sein du service courrier. Alors qu'il est en passe d'être validé par la direction de la Poste, les facteurs s'inquiètent d'un bouleversement dans l'organisation de leur tournée quotidienne. Les précisions du Gogi Rez. C'est devant le centre de tri de la Poste d'Albertville que les facteurs se retrouvent en grève tous les matins pendant une heure, et ce depuis lundi. Les salariés demandent le report de la réorganisation prévue pour le mardi 26 octobre. Une restructuration qui consiste à séparer le personnel des travaux intérieurs et extérieurs, en ce qui concerne le tri et la distribution. Habituellement, le facteur fait son tri, puis le distribue lui-même dans son secteur dédié. Pour montrer leur désaccord, plusieurs facteurs ont décidé de se mettre en grève complète, malgré le manque à gagner sur le salaire. Le métier de facteur, à la base, c'est déjà un travail dans le bureau à effectuer, afin de préparer sa tournée pour pouvoir ensuite la distribuer correctement une fois qu'il est sur sa tournée, sur son lieu de travail. Selon la Poste que nous avons contactée, la restructuration intervient suite au constat d'une baisse du volume de courrier tout au long de l'année 2021. Mais pour les syndicats, cette restructuration intervient à un bien mauvais moment avec les fêtes qui approchent. Une période traditionnellement synonyme de grosses activités. Ce qui pourrait, selon eux, pénaliser les clients. Malgré cela, la Poste met aussi l'accent sur le fait que le site d'Alberville a recruté 18 nouveaux facteurs en CDI en 2021. Il y a les grévistes d'un côté, la direction de la Poste de l'autre qui fait la sourde oreille. Et puis après, c'est les usagers qui sont concernés aussi par cette dégradation des conditions de travail, avec des colis qui risquent de ne pas distribuer avant Noël. La presse urgente qui pourra aussi connaître de grands problèmes de distribution, avec un passage facteur tous les deux jours. Ça, on ne sait pas comment ça va évoluer après. Des élus ont été interpellés par les syndicats. Aucune solution viable n'a pour le moment été trouvée. Une restructuration semblable est prévue mi-novembre par la Poste du secteur de Chambéry. Au vu des événements récents, la situation ne semble pas être sur le point de s'arranger.